C'est un refrain familial. Ça a fait rire tous les gens de ma famille quand ils m'ont demandé quel était le titre de mon prochain livre. J'ai dit « oublie-moi cinq minutes » et ils ont dit « ah oui c'est ta mère ». Voilà, parce que j'étais une enfant avide d'affection et donc je poursuivais ma mère en lui demandant si elle m'aimait. Et elle, elle me répondait « oublie-moi cinq minutes ». Et je crois que j'ai passé ma vie à lui courir après. C'est pour ça que tout le livre est consacré à ma mère. Mon père était né dans un petit Stettel qui s'appelait Chidlovietz à 80 kilomètres au sud de Varsovie. Et maman est née en France, à Metz. Mais son père venait d'une grande ville industrielle de Pologne, Lodz. Et ma grand-mère maternelle venait de Pinsk, en Russie blanche. Voilà. Alors, mal assortie, pourquoi ? Eh bien, parce que mon père venait d'un milieu érudit, c'est-à-dire que son père était interprète au tribunal dans sa ville. Il parlait parfaitement le polonais, le russe. Mais il s'est trouvé que pendant la révolution d'octobre et la guerre russo-polonaise, il a été enlevé par l'armée rouge, comme ça, sur la route, parce qu'il cherchait des gens qui savaient lire et écrire dans l'ex-Empire russe. Mais c'était les Juifs qui savaient lire. À part les aristocrates, c'était les Juifs. Donc, ils l'ont enlevé pour faire le comptable et le directeur d'un combinate. Et donc, mon père, ma grand-mère et ses enfants se sont retrouvés... Déjà, il y avait une misère noire, mais encore plus noire. Donc, mon père s'est retrouvé dans la rue, quasiment. Et donc, il a commencé à travailler à 10 ans dans les usines de chaussures... Enfin, les manufactures de chaussures, parce que Chidleviette, c'était la capitale du cuir. Et puis, du côté de maman, par contre, maman, elle avait pu faire des études, puisque mon grand-père, après des aventures incroyables, il était arrivé à Lodz. Il a vécu en Allemagne. C'était un homme très cultivé, révolutionnaire, marxiste, jusqu'au bout des cheveux. Et donc, il avait, en Allemagne, fréquenté les spartakistes. Et puis, il avait fait du théâtre, il rêvait de faire la révolution. Il avait lu le capital, Das Kapital, dans le texte. Et il est venu en France. C'est là qu'il a... Je crois qu'il a rencontré ma grand-mère, en Allemagne, à Cologne. Et elle, elle était institutrice. Enfin, même plus que ça, dans un collège, enfin, elle était... Donc, c'était des gens cultivés. Bon, et ma mère, donc, mon grand-père était une terreur. Et donc, il exerçait la terreur sur ses enfants. Donc, ma mère était première tout le temps, parce que ça ne se discutait même pas. Et donc, elle était... Quand la guerre a éclaté, elle avait déjà été sélectionnée dans son lycée pour faire l'école normale, pour la préparer. Et donc, tout ça est volé en éclats avec la défaite et l'exode et tout ça. Donc, maman s'est retrouvée sur les routes de l'exode. Mon grand-père a été arrêté par les Français et mis dans un camp interné, pardon, dans un camp à Montbarre. Et donc, tout a volé en éclats. Si bien que mes parents se sont retrouvés à Lyon, pendant l'occupation, dans un mouvement de résistance juive qui s'appelait Lamoï, qui était voisin du Parti communiste français, mais c'était les étrangers, main-d'œuvre, immigrés. Et donc, ils étaient dans ce mouvement de résistance à Lyon. Et c'est là que mon père, qui se disait poète, mais qui, comme tous les intellectuels juifs de l'époque, enfin, qui venaient de Pologne, ils étaient aussi artisans. Et donc, elle a rencontré mon père à Lamoï. Ma mère mettait des tracts dans les boîtes aux lettres, des tracts en yiddish pour dire aux juifs de ne pas porter l'étoile, de gagner la clandestinité, de se préparer à la lutte armée, mais surtout de se cacher. Et donc, elle a rencontré mon père dans le local de Lamoï. C'est là qu'ils se sont rencontrés. Alors, maman n'était pas spécialement intéressée par un ouvrier juif, même avec des prétentions intellectuelles, parce qu'elle avait des ambitions tout à fait différentes. Et donc, elle a été, on peut dire, comme on dit en yiddish, elle a été l'objet d'un chidour, c'est-à-dire un mariage arrangé. C'est-à-dire que mon grand-père, qui ne parlait que allemand et yiddish et polonais, lui a dit, écoute, je peux être arrêtée d'un instant à l'autre. Parce qu'elle, elle avait réussi à se faire faire des vrais faux papiers. Elle était vraiment futée par la police française. Donc, des vrais faux papiers. Mais lui, il n'avait rien du tout. Donc, il lui a dit, c'est un bon garçon, il est honnête, il est bien, tu l'épouses. Oui, papa. Elle s'est retrouvée mariée. D'abord, il n'y avait pas la télévision. Donc, on était des enfants. Moi, je suis une enfant de la TSF, si on peut dire. Parce que, d'abord, mes parents travaillaient dur. C'était l'après-guerre. Ils avaient survécu. Mais ils étaient dans l'extrême pauvreté. Donc, ils ont monté un atelier de fabrication de vêtements. Et ils travaillaient de 7h du matin à minuit. C'était comme ça. Et donc, tout le monde travaillait. Il y avait la radio toute la journée. Et c'était la fenêtre sur le monde extérieur, sur l'imaginaire, sur quelque chose d'autre que cet immeuble misérable, crasseux, plus que crasseux, dégoûtant. Et dans la fumée des cigarettes, à l'époque, il y avait une nappe comme ça qui flottait au-dessus des têtes, plus la poussière des tissus, de la presse, tout ça. Donc, si vous voulez, c'était vraiment le conte de fées. La radio, c'était tout ce qui était en dehors de ça. Le monde, finalement, le monde. C'est un peu osé, mais sur les tableaux de Vermeer, vous savez, il y a la fenêtre. Il y a toujours une fenêtre avec le personnage qui est dans le tableau, tout petit. Et il regarde vers l'infini, vers quelque chose qui est ailleurs. La radio, pour nous, c'était ça. Et comme j'avais une excellente mémoire, je peux dire que je suis inépuisable. Je suis incollable, je crois, sur la variété française, disons, de, mettons, de 1950 à, disons, à 60, au début des années 60, quand ça existait encore, quoi. Cette variété française qui n'existe plus, avec des textes, avec des paroles, quoi, qui signifiaient quelque chose. Et donc, on se figurait le monde à travers ça. Les parents, comme ils étaient communistes, leur idole était, entre autres, enfin, surtout de ma mère, c'était Yves Montand. Et donc, on avait... Ils prenaient le train pour aller à Paris. Chaque fois que Yves Montand se produisait au Théâtre de l'Étoile, ou s'il venait à Lyon, au Théâtre des Célestins, ou au Palais d'Hiver, et alors, ils achetaient tous les disques. Vous voyez ? Et alors, à l'époque, les disques s'empilaient sur un axe, vous savez, et puis, donc, on devait avoir, je ne sais pas, 50 disques d'Yves Montand, et je les connais tous, par cœur, toutes les chansons d'Yves Montand. Le roman, que j'admire, dont je suis une fervente admiratrice, comme Flaubert avait atteint la perfection du roman, je crois vraiment, un mot passant, ces filles, on n'écrit plus comme ça. Et ceux que, les premiers qui ont changé la perspective de la narration, c'est Joyce et Proust. Bon, alors, depuis Joyce et Proust, on n'écrit plus comme ça. Quelque chose a changé dans la représentation, entre, en l'utilisation de la langue, pour se représenter le monde. Et, moi, je n'ai fait qu'écrire un seul livre, si je puis dire. Depuis le premier, j'espère en m'améliorant, en élargissant, comment dire, en prenant la lunette et en changeant d'optique, et en élargissant le point de vue, je pense que j'ai toujours été, je l'avoue, une chroniqueuse de ma propre vie, mais aussi d'une époque. D'une époque, c'est-à-dire de l'après-guerre, des Trente Glorieuses, et puis de ce qui a extrêmement changé après mai 68, disons. Et donc, ce n'est pas tout à fait, ce n'est pas seulement je ne suis pas le centre du monde, enfin, c'est surtout dans celui-là. Je voulais essayer de rendre compte de ce monde qui est vraiment le temps perdu de Proust dans un autre temps. Mais vraiment, je pense que pour des gens qui ont 30 ans, ce que je raconte est parfaitement exotique, enfin, j'imagine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada